De l'école voisine, l'école des cadets, sont venus les délégations des cadets, les rhétoriciens qui préparent l'école militaire et les élèves de la classe de mathématiques spéciale. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le prince régent qui a vécu la rénovation de cette école, fille des écoles pour pupilles de la nation, comme on disait tout à l'heure, et cette institution aurait aujourd'hui 100 ans. Les sous-officiers du premier guide conservent comme tout à l'heure l'honneur de porter la dépouille mortelle, puisque, j'ai eu l'occasion de vous le dire, c'est au premier guide que le comte de Flandre, jeune élève sorti de la Royal Navy, où il avait terminé la première guerre mondiale, c'est au premier guide qu'il a prêté serment comme sous-lieutenant. Et c'est encore au premier guide qu'il a servi comme colonel pendant la campagne des 18 jours en 40. Devant les cercueils, quatre sous-officiers portent les décorages. Et ici, vous le voyez en avantplant son étendard personnel. Dans l'église, les drapeaux se dressent et par le grand portail, on voit pénétrer les hommes qui portent la dépouille mortelle. C'est peut-être justement pour les aînés qui sont venus ici avec leur drapeau en délégation des associations patriotiques que le moment est le plus émouvant. Il y a des anciens de 40, encore plus rares, quelques anciens de la première guerre, qui, qui, dans des moments pareils, se souviennent de beaucoup de choses. Des anciens de la Résistance aussi. Et qui, et qui sait, peut-être quelques rescapés du groupe G, qui ont connu le prince en 44, pendant l'été 44 du Maquis. Le chanoine, Grugard entonne le soupe Vénité. Venez, Saint de Dieu, aller à la rencontre, Ange du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez les uniformes bleus des rhétoriciens décadés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Tandis qu'on recouvre le cercueil des couleurs nationales, le roi prend place avec le grand-duc Jean de Luxembourg et le prince Albert de Liège. ... 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